... Bonjour à tous, on est heureux bonjour bien sûr. Une quatrième interview en 4G week sur le stand Game 1 pour le deuxième jour de la Paris Games Week 2016. La dernière interview de la journée, donc j'espère que vous allez être nombreux à nous suivre, on est avec Jojol67. Bonjour, j'espère que ça va bien pour tout le monde. A priori ils vont bien, écoute, voilà, bon il est en train de faire quelques réglages sur son... Il suit le Périscope en direct, donc attention, il le partage à ses followers. Jojol vient de faire un petit passage sur la scène Game 1 avec Julien Teluk, une séance de questions réponses donc avec le public présent à la Paris Games Week qui était venu nombreux pour le voir. Après la petite séance photo avec pas mal de monde aussi, pas mal de jolowers si je ne me trompe pas, c'est ça ? C'est ça, c'est le nom que j'ai donné à ma communauté. Je trouvais que ça fait un mélange de Jojol et de followers et du coup, voilà. Les Youtubers aiment bien donner justement un nom à leur base fan et ça rend bien. Ouais, non mais voilà, ma communauté elle est unique et donc du coup j'étais obligé de trouver un nom sympa quoi. Alors est-ce que tu as souvent l'occasion justement de rencontrer ta communauté, tes fans comme ça ? C'était une grande première pour toi ? Alors à la Paris Games Week, ouais c'est quand même une grande première. Après c'est vrai que maintenant ces temps-ci je suis un petit peu invité à quelques événements, donc ça commence, ça commence, voilà. Après c'est vrai que je n'attends pas sur les événements pour faire des rencontres avec des abonnés, ça m'arrive quelquefois de faire des meet-up. Voilà, maintenant je suis obligé de faire un petit peu des meet-up un peu privés en quelque sorte, parce que sinon il y a trop de monde qui est bien. J'imagine parce que là, pour vous expliquer un peu sa chaîne, tu vas nous la décrire un peu, mais il a atteint quand même les 700 000 abonnés. Ouais, hier justement on les a fêtés, j'étais comme ça en train de grosser les dents, tu vois, et là je vois, ah ouais, alors je me suis dit, allez pour fêter ça je fais une petite photo, je suis en pyjama, mais voilà c'était marrant quoi. Je pense que ça a fait plaisir aussi à la communauté de voir la vie de tous les jours, parce que ça devait être super marrant. Voilà, c'est carrément une première. Je crois que je ne me suis jamais autant affiché sur Twitter, mais c'est pas grave. Tu as eu des bons retours j'espère ? Oui, les gens ils ont bien kiffé, c'est l'essentiel. Alors, du coup présente-nous un peu pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne font pas partie des 700 000 abonnés, le concept de ta chaîne, le principe de tes vidéos, ce que tu aimes montrer, ce que tu aimes filmer. Alors, moi en fait sur ma chaîne YouTube je fais de l'high tech, donc je teste des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, je présente des objets high tech insolites, je teste vraiment de tout, où je commence même à me diversifier vraiment à un maximum, genre je commence à faire des tests de voiture et tout. Mais mon objectif c'est vraiment de présenter des trucs qui sortent de l'ordinaire. Voilà, tout simplement. Et donc du coup je fais ça depuis 6 ans, et je vis de ma chaîne YouTube depuis l'année dernière. Félicitations. Merci. C'est sûr que pouvoir vivre de sa passion, c'est quelque chose qui est juste génial, et ça c'est grâce à mes abonnés, grâce à ma communauté, donc encore un grand merci à eux. Super, alors passe-le bonjour évidemment. Du coup pour revenir un peu sur 2016, parmi toutes les vidéos que tu as faites et tous les gadgets que tu as pu tester, si tu devais en retenir qu'un, quel était le gadget 2016, l'objet high tech ? Moi je dirais deux. Alors, les drones, genre le Phantom 4 que j'ai à la maison, c'est de la bombe. Encore là, dernièrement, ils ont présenté le Melvick Pro, ouais, Melvick Pro, j'ai un petit trou de mémoire, je suis aussi fatigué avec la soirée d'hier, mais en gros ils ont présenté un nouveau drone pliable et tout, c'est juste de la bombe. GoPro aussi, ils ont présenté un nouveau, avec la possibilité de fusionner l'action cam et tout, donc je dirais drone, et aussi les casques de réalité virtuelle. HEC Vive, la PlayStation VR, voilà. On en a parlé avec les autres invités qu'on avait en interview, c'est vrai que c'est une des grosses actualités du salon, ça va être la VR, et donc toi tu disais le HTC Vive, est-ce que tu as testé le PlayStation Plus, et finalement lequel t'impressionne le plus ? Alors, j'ai la PlayStation VR à la maison, l'HTC Vive, je ne l'ai pas à la maison, parce que c'est un petit peu trop petit, mais c'est un petit peu différent, mais ça se ressemble quand même beaucoup, tu vois. Mais je dirais que pour l'instant, ma préférence restera quand même l'HTC Vive. J'ai l'impression quand même que l'hypersion est un petit peu plus complète, selon moi. J'ai testé, je suis d'accord. Je n'ai pas testé le PlayStation VR, mais le HTC était vraiment incroyable. D'accord. Le PlayStation VR, c'est quand même un très bon produit. J'étais un petit peu étonné parce que au début, je ne savais pas qu'on pouvait se déplacer dans le jeu. Je vous ai dit que c'était que l'HTC Vive, et en fait la PlayStation VR, il y a plusieurs capteurs au niveau d'action cam, et du coup on peut se déplacer avec. Mais je trouve que l'hypersion est un petit peu mieux quand même sur l'HTC Vive, on se déplace. On espère que ça reste démocratisé, que plus de gens vont pouvoir justement vivre cette expérience parce que c'est vraiment incroyable. Et sinon, du coup, ça c'est ce que tu as fait cette année. Mais alors 2017, est-ce que tu attends avec impatience des objets en particulier, des nouveautés high-tech, ou est-ce qu'il y a des trucs que tu espères tester qui existent déjà mais que tu n'as pas encore pu faire ? Alors, est-ce que j'attends des produits pour l'année prochaine ? Bien sûr, oui. Moi j'ai hâte de voir surtout le futur iPhone, parce que voilà, ça sera les 10 ans de l'iPhone. Et donc du coup, je sens qu'Apple va proposer vraiment du gros, du gros, gros lourd pour ce nouveau smartphone. Sinon après, pour les autres, j'ai vraiment hâte d'avoir des surprises, tu vois. Parce que là, on est quand même dans une période de stagnation où il n'y a pas forcément de grosses, grosses innovations. J'attends les choses, mais je ne les connais pas. Et tu n'as pas eu la chance de tester la Tesla, par exemple ? Non, 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 mais l'année prochaine. L'année prochaine, justement, j'ai vraiment envie de bouger les choses dans les tests de voiture. Donc l'année prochaine, normalement, si tout va bien. C'est un peu la pointe, voilà, c'est le truc de pointe. Si j'ai une Tesla plus tard, je serai bien content, quoi. Tous les geeks, je pense. C'est vraiment la voiture rêvée de geeks, à mon avis, voilà. D'accord. On est à la Paris Games Week, donc on va quand même parler un peu de jeux vidéo. Est-ce que tu as pu tester des jeux ici, depuis que tu es venu ? Est-ce que tu as envie de tester des licences ? Alors, je n'ai testé pour l'instant aucun jeu. Ah bon ? Et je ne sais... Ah si, 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 si. J'ai testé un jeu, mais c'est un jeu qui ne va pas être commercialisé. C'est le jeu SOS Park avec le... Nessu... Ouais, ouais, le Nessu... J'ai du mal. Le Nessu Lus Rift. Un truc que tu mets dans le nez et ça te pète en pleine gueule. Voilà, en gros, c'est ça le truc. C'est ça que j'ai testé. Mais sinon, après, les autres jeux... Moi, je suis quelqu'un qui est très fan de Nintendo. Et là, cette année, ils ne sont pas là. J'ai hâte, l'année prochaine, que le futur Zelda sorte. J'allais dire, avec ton sac, on le voit bien, effectivement. Un sac Zelda, très beau sac Zelda. Il est super stylé, moi, je l'aime beaucoup. Moi, je l'ai vu, je me suis dit, allez, je l'achète cash, là, pour les événements et tout. C'est sympa. J'ai pu le tester en avant-première à l'E3 et tout. Et très propre. Très propre. Et j'ai hâte aussi de pouvoir le tester avec la nouvelle console. À la Switch. La Switch, yes. Nous, on a vu ça, on espérait qu'une console comme ça, portable, soit compatible 4G. Pour pouvoir vraiment jouer en fluidité sur Internet, mais partout où on est. Nintendo, si vous nous entendez, la 4G sur la Nintendo Switch. Télécom. À la 4G Bouygues, évidemment. Bon, après, nous, on n'est pas fermé, mais quand même, ça serait une bonne chose. Et sinon, s'il y avait, bon, après, j'ai peut-être ma réponse déjà, mais si tu devais ne choisir qu'un jeu parmi tous ceux auxquels tu as joué, le jeu qui t'a le plus marqué, et dont tu ne te lasseras jamais, ça serait lequel ? Là, actuellement, un des jeux où je ne me lasse pas, c'est Clash Royale. Ah oui ? Sur mobile. Ah oui, tu en parlais avec Julien Télou, qui est fan aussi. Voilà, pour l'instant, c'est le jeu où je joue très souvent. D'accord. Le jeu mobile, c'est pratique. Au moins, tu peux y jouer partout, du moment où tu as de la connexion. C'est assez rapide, ça passe le temps, tu as envie d'arrêter, tu arrêtes, et puis, ouais. D'accord. Super. Est-ce que tu es là pour plusieurs jours ou tu es là juste aujourd'hui ? J'étais là hier, et je pars demain soir. Voilà, donc je suis encore là demain. Pour les fans qui seront là demain ou encore aujourd'hui, vous aurez peut-être la chance de croiser Jojol, on te souhaite en tout cas de passer un bon moment sur le salon. On te remercie, évidemment, bien sûr d'être venu nous voir sur le stand Game 1, pour ton passage. Pour les personnes qui ont suivi le live, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous, merci à la communauté. Nous, c'est notre dernière interview de la journée, mais on se retrouve bien évidemment demain avec des gros invités. On a Bruce, Granek et Braque qui vont venir en duo sur la scène Game 1. Et qu'on aura donc évidemment en interview après en 4G VWIG. Merci beaucoup Jojol. Merci à toi de m'avoir invité pour ce Poliscope, c'était cool. C'était un plaisir, bonne continuation et on a à de voir tes prochains tests, évidemment. Merci à tous, à demain.